Salut, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des produits terminés, c'est tous les produits que j'ai utilisés et je vais vous faire le point là-dessus et puis vous dire quels produits que je vais racheter et quels produits que je ne vais pas racheter. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me mettant un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'ai désolé, ma voix ronronne un peu, donc je suis enrhumée. Donc j'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Le premier produit que j'ai à vous présenter, c'est le shampoing chez mon sur, shampoing et après-shampoing. Donc c'est une gamme que j'utilise régulièrement pour les cheveux, ça les hydrate très 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 bien. Le shampoing, c'est un shampoing doux, donc il n'agresse pas vraiment les cheveux. Et rien à dire aussi pour l'après-shampoing, il est top, ça hydrate super bien les cheveux. Et c'est une gamme que j'aime particulièrement, donc c'est un produit que je vais racheter. De toute façon, j'ai déjà racheté plusieurs fois. Donc voilà, c'est une gamme qui me correspond en tout cas, qui répond à mes besoins et que j'aime beaucoup. Ensuite, là on a les crèmes hydratantes de chez Mixa. C'est une crème hydratante au beurre de cacao. Si vous me suivez, vous savez que j'adore ces crèmes-là et je les rachète régulièrement. Donc c'est des crèmes pour le corps, ça hydrate très 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 bien. Et ce que j'aime le plus, c'est le format peau. Et voilà, c'est des produits que je rachète régulièrement. Ensuite, là on a les crèmes hydratantes pour le corps de chez le Petit Marseille, que j'aime beaucoup et que je rachète régulièrement. Donc c'est pas la première fois. Donc si vous me suivez, vous savez que voilà, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Donc rien à dire sur ces produits-là. Ensuite, là on a la crème Actiforce de chez Activilon. J'aime vraiment pas l'odeur. L'odeur, je voulais tester et puis pour voir qu'est-ce que ça allait donner. C'est une crème pour hydrater les cheveux et tout. Donc bien j'ai utilisé jusqu'à la fin, bien entendu. Mais voilà, j'aime pas l'odeur. Donc ce que je faisais, c'est que je mettais ça avant de faire mon shampoing sur les cheveux. Ou alors des fois quand je lave mes perruques, je le mets. Et puis ensuite après, quand je fais mon shampoing et je le rince, voilà, le produit, ça gratte les cheveux. Mais j'aime pas l'odeur. L'odeur est assez forte et ça me donne mal à la tête. Donc voilà, c'est pas un produit que je vais racheter, bien entendu. Ensuite, on a le démêlant sans rinçage de chez Levea. Donc c'est un produit à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Il est vraiment bien, c'est au monoeil et il sent très bon. Donc je le mets pas sur mes cheveux, bien entendu. Mais je le mets sur mes perruques, j'aime bien l'odeur. Donc voilà, ça démêle, ça hydrate. Donc un produit que je vais sûrement racheter. Ensuite, on a l'huile de douche de chez Cotage. C'est une huile de douche au monoeil et il sent très bon et j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un produit que je vais racheter de toutes les façons. Ensuite, là, on a la crème hydratante de chez Levea. C'est mon pubis. Et voilà, c'est une première, cette crème, je sais pas pourquoi. Ça fait longtemps que ça a existé, cette crème, mais j'avais jamais eu l'occasion de tester. Mais je l'ai testé cet été et j'aime beaucoup. C'est un produit, bien entendu, que je vais racheter sûrement. Mais pas pour, voilà, l'automne et l'hiver. Ça hydrate, mais c'est plutôt un produit qu'on peut utiliser l'été. Parce que c'est aussi pour les hydratantes fermetées. Ils marquent au Q10 et à la vitamine C, bien entendu. Donc, voilà, côté fermeté, je saurais pas vous le dire. Mais en tout cas, c'est une crème hydratante qui est bien pour l'été. Et je vais sûrement racheter, mais pour les beaux jours. Ensuite, là, on a le gel douche de chez D'Or qui est top bien. Et voilà, rien à dire sur ce produit. Je le rachète régulièrement. Donc, je vais tester toujours d'autres produits. Et puis après, ben voilà, je reviens là-dessus. Donc, voilà. Ensuite, là, on a cette crème de douche de chez Le Petit Marseillais qui est top bien. Et que je rachète régulièrement aussi. Donc, c'est un produit que vous allez revoir sûrement. Ensuite, on a le micellaire de chez Lidl. Donc, voilà, c'est un produit que j'aime et que je vous ai déjà présenté si vous me suivez. Donc, c'est pas la première fois. Je l'aime beaucoup. Il est enrichi à la glycérine et il est doux pour la peau. Il ne contient ni d'alcool ni de parfum. Donc, voilà. Et il démaquille super bien aussi. Donc, voilà. C'est quelque chose que je vais racheter certainement. Ensuite, on a l'après-shampooing de chez Lidl aussi. Pareil, c'est un produit que je vous ai déjà montré. Il me semble, je ne suis pas sûre. Mais c'est un produit que, voilà, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et que j'achète, mais pas pour mes cheveux, bien entendu. Mais c'est plutôt pour mes prérucs. Donc, voilà. Il est bien. C'est un après-shampooing qui est bien sur les... Voilà. Sur les cheveux. Je n'ai pas testé, mais voilà. En tout cas, sur les perruques, voilà. C'est ce que j'utilise pour l'instant. Ensuite, là, on a l'huile de douche de chez Nectar Off-Beauté. Donc, c'est une huile de douche à l'huile d'argan. Il est vraiment bien et il est à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai déjà acheté ça plusieurs fois. Et il me semble, lors de mes précédentes vidéos, de toute façon, vous allez retrouver ce produit-là. Est-ce que je vais le racheter? Bien entendu, oui. Sûrement et certainement. Donc, voilà. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite, on a cette mousse coiffante. Voilà, qu'il n'est pas encore fini. J'ai fait tomber le produit. Je l'ai utilisé deux fois. C'est impossible de sortir le produit. Donc, est-ce que je vais le racheter? Non, je ne vais pas racheter ça. Parce que voilà, quoi. Si à chaque fois, on rachète le même produit, on le fait tomber, on n'arrive pas à sortir le produit. Ce n'est pas la peine. Ensuite, on a le Hangover de chez Too Faced. C'est un primer en même temps, un spray de finition pour le maquillage. Il n'y a rien à dire. Il ne contient ni de silicone, ni d'huile, ni d'alcool. Donc, certainement, je vais le racheter une fois que j'aurai fini ce que j'ai encore dans mes placards. Ensuite, là, on a l'huile de jojoba qui est 100% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est quelque chose que j'utilise sur le visage. Donc, il y a quelques mois de scellage, j'avais énormément d'acné et tout. Donc, pour limiter les produits et tout ça, c'est ce produit-là que je l'ai utilisé en tout cas dans ma routine. Il est vraiment top. Une petite goutte suffit pour l'ensemble du visage. Et voilà, c'est ce que j'utilise encore pour l'instant. Et c'est un produit que je vais racheter de toute façon. Ensuite, on a le Twilly d'Hermès. C'est un parfum que j'adore, que j'aime et que j'ai déjà acheté plusieurs fois. Et donc, voilà, de toute façon, rien à dire sur ce parfum-là. Valeur sûre, je l'aime beaucoup. Donc, voilà, un produit que je vais sûrement racheter. Ensuite, on a le parfum rose gourmand de chez Zara. Rien à dire sur ce parfum-là. À moins de 20 euros, il est vraiment top, ce parfum. Il sent très bon. Et j'ai déjà entamé un autre flacon. Bien entendu, c'est un produit que je vais racheter de toute façon. Et puis, voilà, si vous ne l'avez pas encore testé, n'hésitez pas parce que ça vaut vraiment le détour à petit prix. Et puis, voilà, rien à dire. Je l'ai beaucoup. Voilà, mes chéris, la vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo-là va vous plaire. Moi, je vous embrasse très, très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et nous, on se retrouve tous les vendredis à 18h pour une prochaine vidéo. Bisous, mes chéris. Sous-titrage ST' 501